Somme 27 Ne te vante pas de ce que tu feras demain Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut apporter Que ta bouche ne chante pas tes louanges Laisse aux autres le soin de le faire Oui, que ce ne soit pas toi Mais quelqu'un d'autre qui fasse ton éloge La pierre est lourde Et le sable pesant Mais l'irritation causée par l'insensé Est plus lourde que ces deux ensemble Cruelle est la colère et impétueuse la fureur Mais qui tiendra devant la jalousie ? Mieux vaut un reproche énoncé franchement Qu'un amour qui cache ce qu'il pense Un ami qui vous blesse Vous prouve par là sa fidélité Mais un ennemi multiplie les embrassades Qui est rassasié dédaigne le miel Mais pour l'affamer, même ce qui est amer paraît doux L'homme qui est loin de son pays Et comme un oiseau errant loin de son nid L'huile odorante et les parfums mettent le cœur en joie Et le conseil donné du fond du cœur rend douce l'amitié Ne délaisse pas ton ami Ni l'ami de ton père Et quand le malheur t'atteint Ne t'adresse pas à ta parenté Un voisin près de toi Vaut mieux qu'un parent qui se trouve loin A qui est la sagesse mon fils Et mon cœur se réjouira Je pourrai répondre à ceux qui me critiquent L'homme avisé doit venir Voit venir le malheur Et se met à l'abri L'homme sans expérience poursuit son chemin Et en subira les conséquences Si quelqu'un s'est porté garant des dettes d'autrui Prends-lui son vêtement Et s'il a cautionné des inconnus Exige qu'il te donne des gages Si de grand matin quelqu'un vient bénir son prochain à voix forte Ce sera pris comme une malédiction J'ai jamais compris ce proverbe-là Le 14 J'ai beau le relire Je ne comprends pas Une femme querelleuse est pareille à une gouttière percée Qui ne cesse de couler un jour de pluie Arrêter ses récriminations Autant vouloir arrêter le vent Ou retenir de l'huile dans sa main Impossible Le fer s'aiguise par le fer Et le visage de l'homme s'affine au contact de son prochain Qui soigne son figuier jouira de ses fruits Et qui prend soin de son maître sera honoré Regardez dans l'eau Vous verrez votre propre visage s'y réfléchir Une miroir Sondez le cœur d'un homme Vous verrez s'y réfléchir votre propre cœur Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables De même, les yeux de l'homme ne sont jamais rassasiés Le creuset est pur l'argent et le four l'or Mais on juge l'homme d'après sa réputation Même si tu broyais l'insensé dans un mortier avec un pilon comme on pile le grain Tu ne parviendrais pas à en détacher sa sottise Tâche de bien connaître l'état de chacune de tes brebis Sois attentif à ses troupeaux Car la richesse n'est pas éternelle Et une couronne ne subsiste pas à toujours Quand tu auras récolté le foin Pendant qu'on pousse le regain Et que l'herbe des montagnes est recueillie Des moutons te fourniront de quoi te vêtir Et des boucs serviront à te payer un champ Le lait des chèvres suffira à ta nourriture A celle de ta famille Et à l'entretien de tes servantes Bon alors ayons des chèvres et du lait J'aime le lait de chèvres Fin du chapitre 27 Soyez bénis Et merci Père encore pour ta parole Pour la sagesse que tu veux donner à chacun Tu es là Tu veux nous instruire et nous montrer le chemin à suivre Tu vas avoir le regard posé sur nous Tu l'as Seigneur Et nous puissions nous ouvrir les yeux Et te voir Fermer nos oreilles Au bruit extérieur Et reconnaître ta voix qui nous parle Merci Merci pour tout Amen Soyez bénis Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501